Yo ! Bonjour à tous, on se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi matin, c'est le Kofi Maje. Il y a un petit Dreamfest des familles qui est arrivé, un Dreamfest V2, le Cryford et puis un petit potentiel du Matsuyama qui en avait bien besoin. Il y a une Maje donc, et j'ai un café, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu les news, alors 27, 27, 27, on va tous se refaire, histoire d'être sûr de rien oublier. Bon, la formation sans mise à jour, c'est juste un chiffre au troisième niveau qui bouge. C'est la version 0.10, 0.1, donc c'est pas non plus la folie. Voilà, bug corrigé, on est content. On ne sait pas ce sont lesquels, mais on est content. Club Europe, machin, on ira voir ce qu'il y a à gagner. Donc, voilà, réservé. Alors, il y a des créneaux. Voilà, c'est leur truc en ce moment, il y a des créneaux. Alors, je ne sais plus quel est le... Vous verrez bien quels sont les horaires. Japan Standard Time, je ne sais absolument plus exactement comment c'est. Justice pour Matsuyama. Alors, voilà, c'est... J'en ai parlé la dernière fois dans la dernière vidéo. C'est limité, c'est du S10. Il n'y a pas d'effet confédération, il n'y a pas de compétence d'équipe. Et c'est limité à 40 matchs, toi. Il n'a pas non plus vous prendre énormément de temps non plus. Pour ceux qui veulent la faire. Alors, on va aller regarder. On va voir un petit peu. 40, 3 ballons SSR, 3 tickets entre-équipement air. Ça, c'est le top 500. Ouais. Ouais. Bon, il y a un peu de ballons SSR à se faire. Après, bon, voilà. Et tickets air. 2 tickets air, comment vous dire. C'est un peu chiche. Ensuite, le petit event successif. Donc ça, on en a parlé, il paraît, dans la dernière vidéo. On regardera. Ça ira en live. Voilà, ils sont là. Best suite. Tac, tac, tac. Ils sont là, ils sont là. Donc visiblement, la récompense, c'est sur les points de sous-vassin. Donc, pour aller chercher toutes les récompenses, il va falloir leur mettre une petite pâtée. Alors, voilà. Le Dreamfest avec le potentiel. J'imagine que ça va être comme pour le Natureza. Ça va être un peu compliqué d'aller chercher toutes ces médailles d'évolution. 12% pour tous les Japs. Ok. Ok, ok. Bonne lecture du jeu en duel. 20%. On ira voir. J'imagine que ça ne va pas changer. Je vous avouerai que je ne me souviens absolument plus du perso de base. Et puis, voilà, au niveau de son potentiel. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Parce qu'on ira voir un petit peu plus tard. Je vais partager complètement libre qui revient. Aujourd'hui, jusqu'au 4 octobre. Ça fait quoi ? Ça fait une semaine, ça ? Ouais, ça fait une semaine. Ok. Donc après, complètement libre. Probabilité, etc. Et enfin. The last, but not the least. Le Dreamfest avec SSC à Brian Crawford. Brian Crawford qui est là et qui revient. Il est bleu. C'est encore un double Dreamfest. Donc en deux parties. Visiblement, ils vont faire ça. Assez régulièrement maintenant. Il y en a qui aimaient bien le Mini Dreamfest. Moi, j'avoue que je trouve que c'est une formule. J'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est une formule que je trouve beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà. Il y aura Crawford, il y aura Matsuyama, évidemment. Et ensuite, il y aura Tsubasa Ozora. Salvatore, le gentil et Ken Wokushimazu. Sur la première partie, deuxième partie, il y aura donc Crawford et Matsuyama qui seront sur le même. Donc maintenant, il y en aura deux visiblement. Soit il y aura deux Dreamfest. Soit il y aura un nouveau Dreamfest. Et un potentiel. Je ne sais pas. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Et dans la deuxième partie, on aura donc Taro Misaki, Kojiro Yuga et Zino Hernandez. Voilà, voilà, voilà. Alors, on ira le voir. Il y a des choses à dire. Le Matsuyama, il y a des choses à dire. Moi, j'ai vu que la carte, en fait. La carte qui est comme ça. Je n'ai pas été voir du tout encore l'intérieur. Donc on ira sur le décortiquer ensemble. Ce sera un petit peu la surprise pour moi. Le Tsubasa, complètement pété, qui est là. Le Salvatare Gentile, qui est encore un énorme défenseur, qui est là. Et le Wakashimazu, très très bon goal. Et des petites réduites qui vont bien avec. Hey, salut la djune ! Ce petit ralenti, complètement stylé. Ouais, bon, ouais, toi, t'as là. Tes avantages du portail, qui datent d'il y a deux ans, tu peux te les garder. Il nous reste attaché au perso. Allez ! On va aller voir le nouveau, le nouvel event. Rapidement. Donc voilà, l'event, il est là. Bah, toutes les teams sont dispo dès le début. Ça dure jusqu'au 11 octobre. Donc vous avez un petit peu de temps. C'est marrant de voir le perso. Donc voilà comment ça marche. Ah ouais, 300 points, tu sais pas ça ? Ok. Normalement, si vous gagnez le match, ça passe. A moins qu'ils nous en donnent vraiment pas beaucoup. Par contre, c'est le format Dream Championship. Évidemment. Donc S30, 720, effet con, vous désactivez et tout. Je sais pas si on va le faire en live au final, parce que j'ai plus mon équipe, moi. Alors là, j'en ai absolument plus mon équipe. Ok, donc ça, c'était un top 16, j'imagine. Et donc on va voir directement ce qu'on peut avoir sur le vainqueur. Voilà, la petite Dream Balls. Donc j'imagine trois autres Dream Balls, effectivement, pour la réussite de scénario. Donc là, c'est en fracate, typiquement. Deux Katagiri et dix ballons SSR. Ça vaut le coup d'aller... D'aller botter les fesses du premier. Un SSR garanti. Ah bah c'est peut-être celui-là qu'on va faire en fait. On va peut-être essayer celui-là. Là, il y a du ballon SSR, je vais même pas te regarder. Ballon SSR, ballon SSR. Ah oui ! Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 4 à la suite. Ok, bon. Eh bah écoutez, pas mal de récompenses à faire. Voilà, ça, 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 ça me plaît ça. C'est ce genre d'event, c'est sympa. Je trouve ça sympa. Voilà, ça c'est cool. Merci. Donc voilà pour l'event impeccable. Qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Bah du coup, la cup, on a vu rapidement ce qu'il y avait comme... Alors, on va juste aller voir quand même s'il y a des successifs, là. Au bout de tant de buts, a priori, oui, j'imagine. Prochaine récompense, voilà. Ok, sur les nombres de buts, 10 buts, 10 000, 15 buts, 20 buts, ok. Les victoires, ça veut jusqu'à 30, j'imagine. Alors, une victoire, les ballons, les ballons R. Qui se sert de ballon R ? Les médailles, les ballons SR, KK. 10 tkR+, pour cette match. Ça peut valoir le coup. Là, ça vaut déjà beaucoup moins le coup. Deux Dream Balls, le ballon, deux Dream Balls, le ballon. Voilà, il y a des médailles et des ballons SSR. Vu le nombre de ballons SSR qu'on nous file, je ne sais pas si ça vaut le coup de se faire un... Ah, j'ai perdu le nom, ce n'est pas grave. De se faire mal, on va dire, pour aller chercher les 30 victoires, quand même. Pour ceux qui... Ah, pour les non-tryharders, je parle, évidemment. Là, j'en connais dans la courbe qu'ils vont essayer d'y aller aux 30 victoires. Les types un peu comme moi, qui manquent de temps et qui manquent de patience. Ça ne vaut peut-être pas le coup. On verra, 19 victoires, c'est pas mal. Comme palier. Bon, ok, ça, on a vu. On va directement voir les persos. Alors, le Dream Fest, il est là. Il a reçu son petit... Alors, bon, comparé à d'autres Matsuyama, ça va être compliqué pour moi. Comme ça, elle a volé. C'est pas une vidéo préparée, encore une fois. Donc, je fais ça vraiment à chaud. Je découvre en même temps que vous. Donc, je suis désolé. Je ne peux pas faire de montage et de comparaison poussée. Alors, ça, c'est le perso de base. Juste pour m'en souvenir, 1084. Ok, c'était un World Youth. Ça ne s'est pas changé, ça, j'imagine. Il avait un peu vieilli, effectivement. Les stats sont vraiment, vraiment, vraiment pas folles. Et donc, oui, c'était ça, le passif, effectivement. 20% avec Misugi. Voilà. Mais même avec 20%, les stats ne sont pas folles. Et puis, un leader skill complètement dépassé, évidemment. Voilà, le nouveau. Le nouveau, il est là. Ah ben, il obtient une double position. D'accord. Il était milieu def avant. Maintenant, il peut passer en def. Ce qui est plutôt sympa. Ce qui est plutôt très bien. 1204 d'endurance. Ça, c'est cool. 6002, c'est pas mal. La passe aussi est pas mal. Le tackle est bon. Alors, après, ce n'est pas le meilleur tackleur du jeu, évidemment. Il s'est fait dépasser par d'autres Matsuyama. Le contre est un peu... On s'en fout un peu. Et l'interception est correcte. Voilà, on est pas mal. C'est sûr qu'avec Misugi, s'ils avaient gardé le passif et s'ils l'avaient augmenté un petit peu, ça aurait été un peu mieux, quand même. Effectivement. Bon, on y va avoir ces stats avec les 20%. Évidemment, on va commencer par regarder son potentiel plus tôt. Cette merde de bonne lecture du jeu. Oh ! Non ! C'est un passif qui peut être très fort. Condition qui proc. A priori, normalement, c'est bon. Mes connaissances... Compétences nécessaires... Ah, d'accord. Il n'y a que lui, alors. Il n'y a que lui, visiblement. Il n'y a pas... Parce que le Naturedza, il en fallait plein. Différentes. Bon, on revient. Désactivation d'ici le moins pour soi-même. Ça, c'est très bien. Pour 2 TS. Donc, il ne peut pas se faire bloquer. Implicable. Au moment d'interception automatique, 5%. Ok. Par contre, c'est pour tout le monde. Donc, ça, c'est propre. 5% pour tout le monde, c'est très bien. 1% pour les Jappes. Bon, c'est un peu chiche, mais ça, ça se prend. 3% en plus pendant les pleines puissances. Alors, c'est sûr que les... Justement, ceux qui sont apparus sur le portail Warlius 97. Ils ont souvent les petits passifs cage, pleines, pleines puissances, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, ça devient un potentiel intéressant, finalement, le 3% pendant les pleines puissances. Donc, on va dire ok. On va dire ok, à condition que vous jouiez avec les 97 qui donnent de la pleine puissance régulièrement. Voilà. Et un raccourci de 80% d'étourdissement, ça, c'est plutôt très bien, ça. C'est plutôt très bien. Allez, on va aller voir la... On va activer ces 20% quand on est à la bonne lecture du jeu. Qu'est-ce qu'on peut activer ? Voilà, on pourra activer les 1%, mais... Je trouve ça pas très pertinent pour le coup. Alors, 7600 en dribble. Voilà, ça, c'est très bien. 7600 en pass, c'est très bien également. Le tir, bon, ça reste un défenseur. Le tackle à 9000 est très bien également. avec une rapidité à 7100 qui est plutôt pas mal. Alors, vous voyez qu'il est quand même que 46ème. Alors, il a plein de doubles cartes au-dessus. Il n'est pas exactement 46ème, mais... Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dribbleurs qui sont... Qui sont au-dessus de lui, mais ça devient un très bon joueur. Voilà, un joueur assez complet. Sauf en contre, mais autant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un joueur assez complet, qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Si je leur ajoute les 3% sur la peine puissance, vous voyez les stats, on est bien. On est bien. Alors, encore une fois, il n'est pas excellent dans un domaine. Pas excellent en tackle, par exemple. Pas excellent en interception. Mais il est très bon. Il est très bon en tackle. Et puis après, il est... Enfin, il est très très bon en tackle. Et il est très bon dans le reste. Donc, c'est un joueur complet. C'est un joueur complet qui va... Qui va faire le café, j'ai envie de vous dire. Je pense que... C'est pas un mauvais potentiel, honnêtement. C'est pas un potentiel de folie. Il ne devient pas complètement craqué, mais ça devient... Il est terminé au goût du jour, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est un très bon joueur aujourd'hui. C'est pas un crack, c'est pas un must-have. Mais c'est un très bon joueur aujourd'hui. Bon, alors. C'est ce que je pense. On va aller voir le nouveau Brian. Alors, il va remplacer dans le bleu le Dreamco. Le premier Dreamco. Parce que derrière, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de bleu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, éventuellement, dans une Europe bleue, il remplacera le Dreamco. Voilà. Bon, si vous l'avez eu, le Dreamco. Allez. Fais voir ce que tu as dans le ventre. Donc, c'est un World Use. Évidemment, Attaque MO. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Alors, c'est un World Use. On était parti sur une Meta Junior. Alors, après, vous allez peut-être me dire « Oui, mais Creuillefort, un Junior, machin, tout ça. » Peut-être. C'est pas le problème. C'est pas vraiment le propos, là. Alors, c'est qu'ils étaient partis sur les Juniors. Ils ont commencé à lancer la Meta Club. Et là, ils reviennent sur les World Use. C'est un peu compliqué de suivre. J'avoue que c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on se faisait la réflexion la dernière fois. Mais c'est vrai qu'au niveau des Meta, il y en a plein qui sont en cours. Et c'est compliqué. World Use Junior. Donc, ça, ce sont les... Enfin, bref. World Use Junior. Ensuite, il y a les Cohésions, évidemment. Mais c'est pas vraiment une Meta, j'ai envie de vous dire. Collège, Club et... C'était quoi, le dernier ? Collège, Club et... Et QZA. Voilà. C'est complètement éparpillé. Avec, donc, certains joueurs qui peuvent pas se jouer dans les autres Meta. Les joueurs Collège, les joueurs QZA. Et même certains joueurs Club. Souvent, ont des passifs qui sont liés à leur Meta. Et donc, ils peuvent pas être joués dans une autre team. C'est dur. C'est dur. Alors, si vous êtes free-to-play... Si vous êtes free-to-play... Je vous conseillerais éventuellement de partir soit sur les Cohésions Couleur. Soit jouer Couleur, soit jouer Continent. Mais en ce moment, on n'a pas de... Là, par exemple, typiquement, Matsuyama, il a 12% Jap. Voilà. Parce que là, vous êtes sûr que... Par exemple, je prends ce Cruyfford-là. Il va rentrer dans une... Même dans une Cohésion Vert ou Rouge. Mais il va rentrer dans une Cohésion Bleue. Ok ? Enfin, je n'ai pas regardé son passif. Bref. Il va rentrer dans une Meta Européenne. Il va rentrer dans une Meta Couleur. Et voilà. Il ne rentrera pas dans la Meta Club, évidemment. Ni dans la Collège, ni dans la... Bref. Si vous voulez utiliser un maximum de joueurs, je vous conseille les autres Meta. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne sur les World Youth. Bref. Alors, 1029 d'endurance. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est plus de 1000, c'est bien. Ok, nickel. 7536 en dribble, c'est très bien. 9100 en tir, c'est très très bien. C'est excellent. 6277 en tacle, c'est bien. Le compte, ce n'est pas bien. Et c'est tant mieux. L'interception est correcte, on va dire. Ça n'atteint pas les 6000. Donc, c'est correcte sans plus. Et ensuite, au niveau du physique, c'est assez équilibré quand même. 6400 en équilibré, c'est pas mal. 7200, enfin 7300, on va dire. En puissance, c'est plutôt très bien. Et 6800, c'est plutôt franchement pas mal. Donc, de base, il a des grosses stats. Typiquement, il a 61200 quasiment. En base. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Le team skill, donc, joueur non-jap, espoir, 15%. Ah oui, d'accord, mais ce n'est même pas le team skill de Kals. Je croyais que c'est le team team de Kals. Kals, c'est 15% pour les non-jap. Ou 7, 5, 5 ou 7%, je ne sais plus. Pour les autres world use. Jap, donc, du coup. Donc là, non, ce n'est même pas. Lui, il s'en fout des japs. Et bonus victor en duel. C'est là que ça peut faire très très mal. A chaque fois qu'il gagne un duel, 5%. Jusqu'à 3 fois, donc ça fait 15% de stats. Autant vous dire que... Merci beaucoup pour le follow. Pourquoi je n'ai pas le son du follow ? Heureusement qu'il a la fenêtre d'ouverte, parce que je le vois. Mais je n'ai pas le son. Mon petit chat qui ronronne. Il a l'air heureux, Brian. Ça fait plaisir. Ouais, je pense qu'il a marqué là. Donc, c'est très très fort. On ira voir un petit peu, évidemment, ses stats avec les 15%. Il a une 1.2. Voilà. Impeccable. Et donc, il a une 1.2 tout seul. Ce n'est pas parce qu'on voit tous ses potes dans l'animation. Il a bien une 1.2 tout seul. Donc ça, c'est très très bien. C'est comme la 1.2 brésilienne. Ça marche pareil. Donc là, c'est en S445. C'est impeccable. Et là où c'est très bien, c'est qu'on voit, il a un tir qui n'a absolument aucun effet et qui fait 440 de puissance. On appelle ça dans le jargon, c'est un terme un peu technique, mais on appelle ça un tir de merde. Je joue. Ah, je pense qu'on est bien d'accord. On appelle ça un tir de merde. Parce que c'est... Donc ça va tirer à 95%. D'accord. Ok. Voilà. Et pourquoi je dis que c'est très bien ? Parce qu'au moins, on peut lui enlever. Parce que s'il l'avait mis en première position, on n'aurait pas pu l'enlever. Ce qui est très compliqué. Donc au moins, on peut lui enlever et lui mettre un meilleur tir. Ce qui n'est pas très dur en soi. Soit le tir de Dreamfest qui monte à 490. Mais qui a 0 blow off, c'est un peu délicat. Mais il monte quand même à 490. C'est plutôt sympa. Et sinon, il a pas mal de tir quand même, le garçon. Donc ça, c'est le tir du Dreamfest. Vous avez le Spiral Shoto 455. Je ne sais même plus qui c'est qu'il y a ça. C'est un tir qui n'est pas fou 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 fou. Et sinon, vous avez les tirs briseurs donc à 440. Donc exactement la même force que celui-là. Sauf que le tir briseur, c'est un tir distance et il a 3 blow off. Bon après, je crois qu'il a un pourcentage de réussite peut-être qui est moins moindre. Je ne sais même plus. Je suis en train de regarder. Excusez-moi. Voilà, c'est un tir à 80%. Donc il a moins de réussite que ce tir-là. Mais là, 442 puissance sans effet, c'est de la merde. Donc voilà, il va falloir lui changer son tir. Très honnêtement, il va falloir lui changer son tir. On va avoir ses stats évidemment avec les différents tirs. Et le cry for the turn en dribble. Ok. Donc il faudra lui rajouter, il faudra lui changer son tir. Ce sera déjà pas mal déjà. Il faudra lui rajouter. Donc il a un dribble. Donc interception, interception, tacle. Alors après, je ne sais pas. Interception, tacle, il faudrait... Ce ne serait pas forcément de refus, mais je ne sais pas. Sachant qu'il a là une, deux... Ah bah. Bon. Bon, 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 bon. Allez, on va aller voir tout de suite ses stats de folie. J'ai envie de baver, donc on va y aller. On va y aller. Ah, juste... Alors si j'appuie dessus, il va mettre 5%, c'est ça ? Il va me mettre 5%. Alors attendez. Déjà, je vais l'enlever pour commencer. Voilà. Je vais l'enlever et on va juste regarder ses stats de tir. Donc vous voyez, avec son tir à 440, il monte à 56400. Bon, vous commencez, j'imagine, à avoir l'habitude des stats maintenant qu'on les regarde ensemble depuis un petit moment. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Avec le tir de Dreamfest, il est à 60... Quasiment 63000. Voilà. C'est un bon tir. C'est un bon tir. Salut, phase 2. 63000. Donc voilà, c'est un bon tir. C'est un bon tir. Ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est gagner un petit peu de 2L. Hop. gagner un petit peu de 2L avant et là, ce serait beaucoup plus intéressant. Même petit 1-2 qui traverse 3 joueurs. Et là, voilà, sur son tir du Dreamfest, il monte à 72200. Ce qui est un très bon tir. Voilà. C'est une très bonne stat. Après, il y en a qui, effectivement, disent, et j'en fais un peu partie quand même, que ce tir-là ne rentre pas beaucoup, malheureusement. Mais c'est... Essentiellement, ils auraient dû mettre au moins un bleu off. Ce serait sympa, les gars. Mais ça monte très haut. Ça monte très très haut. Mais vous voyez que sur son tir normal, il arrive simplement à 65000, je vais vraiment dire. 65000, il arrive à un bon tir. Il arrive à un bon tir. Mais pour un DF2, arriver à un bon tir, c'est un peu... C'est pas assez. C'est pas assez. Surtout quand on est spécialisé dans le tir. Parce que le... Il est spécialisé dans le tir. On est d'accord. Donc voilà, au niveau du Limit Break, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Deux solutions. Pour moi. Mais c'est à chaud, encore une fois. Je veux juste de le découvrir. Donc c'est complètement à chaud. Pour Limit Break, soit vous avez un double aube du Dreamfest. Vous lui filez le tir, vous pouvez le Limit Break en tir s'il vous manque un attaquant, par exemple. Si vous manque un buteur, vous pouvez le Limit Break en tir. 25 tirs, 25 puissances. Et là, il peut faire très mal. Soit vous n'avez pas... Soit vous n'avez pas de double au Dreamfest, vous ne pouvez pas lui changer son tir. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de le Limit Break en Dribble Pass. De le faire un petit hybride, enfin 17-17-16 sur la ligne 1 et 3. pour qu'il soit un très bon milieu, que vous puissiez organiser le jeu et passer à vos attaquants, vos vrais attaquants. Et le jour où vous droppez un doublon du Dreamfest, dans ce cas-là, les fameux tiki reset de LB sont là pour ça et vous pouvez éventuellement lui filer un tir et du coup changer son LB. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous conseiller. Là, comme ça, à chaud, encore une fois. Mais écoutez, un très bon perso, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Après, c'est Meta World Youth. J'ai dit que je voulais partir sur la Meta Club. La Meta Club n'a pas voulu de moi. La Cohesion n'a pas voulu de moi. Bon. J'ai envie d'aller le chercher. Je crois que je suis arrivé à un stade où je n'ai plus rien à péter. Je veux des nouveaux persos. Donc voilà. Donc oui, je vais invoquer, effectivement, je vais invoquer. Je vais invoquer en première partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les deux parties, c'est à peu près pareil pour moi. C'est-à-dire qu'il y a deux Japs que je n'ai pas plus un Européen que j'ai. Voilà. Mais dans l'idée, je préfère avoir un doublon de Salvatore Gentile pour pouvoir lui donner son contre qui est un très très bon contre à d'autres Gentile. qu'un doublon de Zino qui va beaucoup moins me servir. Bon, allez, voilà, il y a les tickets pour s'échauffer ou pas ? Non, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien, j'ai rien. Allez, c'est parti. Fais-moi rêver. À l'autre ! Ken, je veux bien parce que je n'ai pas de goal vraiment je crois que lesions il est au courant. Je n'ai pas de goal bleu vraiment intéressant. Tsubasa, il est complètement pété donc ouais. Oh ! Oh les grosses flammes ! Oh les grosses flammes ! Oh les... les mauvaises flammes. Oh comment ça a redescendu ? Tout de suite ! Tout de suite ! Le jeu il m'a fait tiens, tu veux un SSR ? Non. Bon, allez, filme-moi s'il te plaît, filme-moi, filme-moi un SSR déjà. Je ne veux pas repartir sans SSR encore. Il suffit de demander. Bon, allez, c'est le moment. C'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Là, je vibre. Mon vibromètre, il est tout en haut là. Combate ! déconne pas, déconne pas ! Oh l'enfoiré ! Ah celle-là, elle est méchante. Celle-là, elle est très très méchante. Ah c'est moche. Ah c'est moche. Il y en a qui ont arrêté le jeu pour moins que ça. bref ! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là. je n'ai pas été regarder, non. On va regarder quand même le potentiel de Matsuyama. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Je voulais tellement invoquer sur le Cruyff. Bah je savais bien qu'il était en trop le Genzo. Il n'y a bien qu'une seule médaille. Il n'y a bien que 25 médailles de Matsuyama. Ah non ! Oh non les enfoirés. Joueur club, paramètre plus 100%. Ça c'est ce genre de pratique qui ne va pas du tout. Bref. Limiter à S10 et compétence d'équipe désactivée. Ok. Ah ok d'accord. Si vous n'avez pas de joueur club c'est mort pour vous. Complètement. C'est compétence d'équipe désactivée et 860 000. Si vous n'avez pas de joueur club c'est mort. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Non voilà. Après des joueurs club encore une fois il y en a. Moi j'ai Morientes typiquement. Je peux marquer. Il faut juste que le ballon arrive jusqu'à Morientes. Ça c'est autre chose. Mais je peux marquer. marquer. J'ai le vieux Zino. Est-ce que le vieux Zino suffira à ne pas me prendre de but ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à voir. Alors. Fais-moi arriver. On va déjà regarder le gardien. Donc c'est du S10. Avec des grosses stats. Avec des grosses stats. Il faudrait voir le Zino. Ignorer le type. D'accord. Ignorer l'effet type posant des difficultés. Ouais. Sauf que mon Morientes il est bleu. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès ces chapeaux. D'accord. Ils n'en ont rien à cirer de l'effet type. Allez. Et le capitaine. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a rien d'autre. Ok. Donc à peur qu'on n'aura pas l'avantage couleur. Ah ouais. Non mais c'est des... Oh là là. Moi j'ai les vieux perso club. Enfin vieux entre guillemets. Le Morientes. Pas la bonne couleur. Et le vieux Zino dans les caisses. Pas la bonne couleur. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ils ont quoi comme si j'ai même pas fait gaffe. Du coup. D'accord. C'est du S1 quand même. Mais... Wouah ! 17 000 en tir. 17 000 en tir. Alors qu'il n'y a pas de compétence d'équipe. Vous avez craqué les mecs. Il est à 14 000. Ok. 10 000. Ok. Donc si c'est Yuga qui tire je me fais décoller. Je me fais décoller. Ok. Bon. Bah écoutez. Voilà. Alors c'est pas un event compliqué en soi. Parce qu'il n'y a pas de petit truc. Il n'y a pas de ballon haut. Il n'y a pas de hors surface. Donc c'est un event qui n'est pas compliqué en soi. Il vous faut les joueurs. Si vous n'avez pas les joueurs. C'est mort. C'est mort complet. Voilà. Avec 100%. Je pense que Zino peut le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir jouer potentiel. Je pense. Il va falloir jouer potentiel. Pour monter tout ça. Donc avec le Zino. Il faudra jouer le. Bah justement. Gentilé Club. Potentiel. Le rouge. Qui donne 5% Zino. Voilà. Typiquement. Bref. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage. Pour ceux qui vont pull. Bonne chance. Le live continue. Bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Alors. Ça ne sert à rien que je le dise dans la vidéo. Donc je ne le dis pas. A très bientôt. Sur Second Games. Pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao. Jeune. Voilà. La vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce. C'est gratuit. Ça prend 2 secondes. Ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer. Regarder nos autres vidéos. Vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait. Clique ici pour t'abonner. Tu verras. Ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Stimo ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.